Son cheval, qu'il menait à plein galop, sans lui laisser le temps de se reposer, mourut d'épuisement. Le jeune homme continua à pied. Il marcha des mois et des mois passant de village en village, et toujours on lui répondait « c'est encore plus loin ». Un soir, comme il arrivait dans un nouveau village, après qu'il eut posé son habituelle question, il reçut enfin la réponse qu'il attendait. Un homme lui montra un arbre et lui dit que le vautour nichait à son sommet. Le lendemain matin, avant même les premières lueurs de l'aube, notre voyageur, muni d'une hache, grimpa silencieusement jusqu'au sommet de l'arbre. Il trouva le rapace dans son nid, la tête enfouie sous son aile, profondément endormie. Il lui assonna sur la tête un coup de hache si violent que l'oiseau en tomba raide mort. Dans son nid, le jeune homme trouva une quantité d'or et d'objets précieux. Parmi eux, le chapelet de son épouse brillait de tous ses feux. Il s'en empara, et prit aussi quelques pièces d'or pour faire face aux besoins de son voyage. Puis il s'en retourna. De son côté, la fille du chef, qui avait assisté au vol du chapelet et vu son mari se jeter à la poursuite du vautour, décida d'attendre son retour. Elle fit immédiatement arrêter la caravane, et à l'emplacement même où elle se trouvait, elle fonda un village. Elle maria les captives aux captifs et leur distribua les animaux que son père lui avait donnés. Puis, pour éviter d'être courtisée, elle s'habilla en homme et fit jurer à ses sujets de ne révéler son secret à personne. Bientôt, elle acquit dans les alentours une grande notoriété en raison de la manière dont elle rendait la justice, et sa réputation finit par se propager très loin, jusque dans les royaumes voisins. On venait de presque tous les autres villages pour soumettre à son jugement les litiges insolubles. Pendant ce temps, loin de là, son mari cheminait péniblement. Il avait dépensé pour son entretien toutes ses pièces d'or, et il ne lui restait plus que le chapelet. Un soir, épuisé, en haillant, il atteignit un village. Une femme consentit à le nourrir et à l'héberger contre un grain du chapelet. Mais pendant qu'il dormait, elle replaça le grain dans le chapelet et se mit à pousser des cris perçants. « Au voleur ! Au voleur ! » Les gens du village accoururent. Elle leur raconta que le jeune homme avait voulu lui dérober le bijou. Ce dernier nia énergiquement, accusant à son tour la femme de vouloir s'emparer de son chapelet. Les notables, incapables de décider qui disait la vérité, décidèrent de porter le différent devant le grand juge. Lequel n'était autre que la femme du jeune homme. Tous en dirent à son village. Le jour de l'audience. Au premier coup d'œil, le grand juge reconnut le jeune homme et le chapelet. Mais n'en laissa rien paraître. D'une voix grave, le juge interrogea la plaignante qui jura que le chapelet lui appartenait. Le jeune homme fit de même. Aucune décision n'est impossible. Le juge dit à la femme. « Acceptes-tu de laisser ce chapelet à cet homme si je te donne 300 gros d'or ? » « Oui, juge ! » répondit la femme, trop heureuse de ce dénouement inattendu. « On compta immédiatement la quantité d'or promise et on la donna à la femme, laquelle s'empressa de partir, de peur que le juge ne revienne sur sa décision. Puis, sur l'ordre du grand juge, on conduisit le jeune homme dans la demeure de ce dernier. Où des servantes le lavèrent et l'habillèrent convenablement, lorsqu'il fut prêt, on le mena dans une pièce où l'attendait son épouse, souriante, revêtue de ses riches atouts, de mariée. Nulle parole ne saurait dire ce que fut la joie des deux époux. Le lendemain matin, l'ancien juge, qui avait abandonné ses vêtements masculins, réunit les habits au village. Les habitants du village. Elle leur présenta son mari, elle leur raconta toutes ses aventures. On ne sait ce qui les remplit le plus d'étonnement ou d'admiration. La fidélité, l'acharnement et le courage du jeune prince durant sa longue quête pour retrouver le bijou donné par son épouse, ou la fidélité, la persévérance et la sagesse de cette dernière qui lui avait permis d'attendre le retour de son époux, en échappant à tous les pièges. A la fin de la séance, la jeune femme proposant au notable de reconnaître son mari comme chef et juge suprême. Ils acceptèrent tous avec enthousiasme. Et depuis lors, l'histoire des deux époux fidèles a traversé les siècles et continuent de se raconter à la veillée jusque dans les royaumes voisins. Bonne idée. Donc, c'est tout. C'est bon. C'est bon. C'est bon. – Sous-titrage FR 2021